bienvenue dans cette vidéo de préparation au bac aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'épreuve de compréhension de l'écrit donc rassurez vous c'est une épreuve en fait que vous avez déjà préparé sans savoir depuis de nombreuses années puisque la façon dont on va réagir face à un texte inconnu la façon dont on va pouvoir aller chercher les indices relever les points essentiels d'un texte ce sont des choses que vous avez déjà travaillé vous allez continuer à travailler tout au long de cette année donc il ya déjà des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer je propose aujourd'hui de vous parler un petit peu de l'épreuve en elle-même des critères de réussite et après vous donner quelques petits conseils justement sur ce qui peut valoriser votre copie notamment en termes de réponses aux consignes on verra que c'est un point très très important donc la première chose l'épreuve en elle-même en quoi est ce qu'elle va consister tout d'abord c'est une épreuve terminale c'est à dire qu'elle a lieu à la fin de l'année et non pas en cours d'année comme par exemple la compréhension de l'oral ou l'expression orale avec votre professeur donc elle a lieu à la fin de l'année c'est un sujet national ça c'est la première chose elle est couplée avec une deuxième épreuve qui est l'expression écrite donc vous aurez en fait un seul sujet contenant un volet compréhension de l'écrit et un volet expression écrite les deux épreuves se passent en même temps en termes de durée cette épreuve est variable en fait selon votre série et selon votre choix de langues donc par exemple en elle les deux épreuves de langues lv1 comme lv2 durent trois heures donc là c'est très simple pour les es et les s vous avez une épreuve d'une durée de trois heures en lv1 deux heures en lv2 enfin pour toutes les autres séries lv1 ou lv2 donc notamment les séries technologiques ces deux heures pour des deux langues donc c'est assez simple en ce qui concerne les critères de réussite donc il est important de bien savoir en fait comment vous allez être évalué pour pouvoir justement vous préparer au mieux la première chose à savoir c'est que cette note va compter pour un quart de votre note finale en langue donc les autres quarts étant l'expression orale l'expression là l'expression écrite évidemment et la compréhension de l'oral donc un quart de la note c'est pas évidemment à prendre à la légère et il est important de bien connaître la façon dont vous allez être évalué en l'occurrence ici les correcteurs ont un barème très précis et vous êtes noté sur dix points donc ces dix points s'ajouteront aux dix points de l'expression écrite pour former ensuite une note sur vingt ça c'est la première chose les correcteurs ont une consigne très claire c'est à dire ils doivent prendre en compte les éléments de réponse que vous donnez sans prendre en compte les éventuelles erreurs de langue donc ça c'est aussi une chose qui vont qui va pouvoir vous rassurer dans la partie compréhension je parle bien de la partie compréhension et dans la partie expression écrite dans la partie compréhension on va vraiment essayer de voir ce que vous avez compris et non pas ce que vous êtes capable de produire d'écrire en allemand donc déjà ça peut vous mettre aussi dans des dispositions un peu meilleures cependant soyez prudents il est important quand même de bien se faire comprendre donc même si les erreurs éventuelles de langue ne sont normalement pas retenues il est important de ne pas en faire trop en tout cas qui empêcherait le correcteur de comprendre vraiment ce que vous voulez dire en quoi ça consiste concrètement vous allez avoir un dossier de documents et donc ce dossier de documents va être composé comme son nom l'indique de plusieurs documents en général un à trois ça peut être par exemple un texte voire deux textes et une illustration imaginons la tendance générale ces dernières années c'est d'avoir comme une illustration dans chaque dossier qui permet de venir un peu aussi vous appuyer et puis deux textes d'une longueur moyenne mais évidemment ça peut ça peut varier d'une année à l'autre ces textes ils sont issus de différents genres donc en général on peut avoir des extraits d'oeuvres littéraires on peut avoir aussi des articles de presse et il porte donc sur un seul et même sujet donc le dossier s'articule autour d'un seul et même thème qui est lui relié à une notion même plusieurs notions plus rarement en tout cas c'est des notions que vous avez vu dans l'année donc vous n'êtes jamais en tout cas sans filet vous avez toujours des mots auxquels vous allez pouvoir vous raccrocher le thème choisi ça peut être des thèmes parfois qui peuvent vous sembler un petit peu surprenant en tout cas ce sont des thèmes qui n'exigent pas de connaissances spécifiques en revanche il est exigible que vous connaissiez les mots qui sont liés à la notion donc évidemment vous allez toujours pouvoir vous appuyer sur une partie des mots et on attendra jamais par ailleurs que vous connaissiez le thème comme comme un spécialiste pourrait le faire